Montréal.tv est au Parc olympique pour fêter le 30e anniversaire de création de la Fondation de la mode de Montréal. Un gala qui accueille plus de 1000 convives et qui souligne le travail des précurseurs du milieu et de celui de la relève de demain. Vous en êtes à votre 30e édition. Qu'est-ce qu'on aura de spécial ce soir du rangala? Bien, ce qui est spécial, c'est d'abord d'avoir toute cette foule qui se déplace pour une 30e fois pour venir regarder des jeunes qui ont créé un défilé de mode extraordinaire, plein de créativité. Et puis quand on connaît l'importance de l'industrie de la mode pour le Québec et notamment pour Montréal, c'est extraordinaire de voir ce bel appui. C'est là qu'on peut dire que la mode est vivante chez nous. Vous allez le voir, on va rendre hommage à une grande dame avec qui tout a commencé en design de mode. Avant, ça n'existait pas la mode au Québec, mais avec elle, tout a débuté. J'ai eu la chance d'être son collègue pendant 40 années et ce soir, j'ai le grand honneur de lui rendre hommage devant toute cette foule. Madame Boulanger-Bissière, on vous rend hommage ce soir. Comment vous sentez-vous? Très émue. Oui. Très émue. Ça me touche beaucoup. Je l'apprécie énormément. Ça a été mon œuvre toute ma vie. J'ai toujours fait la promotion des designs du Québec. Ce soir, je m'attends à voir encore des ex-boursiers qui vont venir présenter leur œuvre. Alors, je suis très fière de ça parce que c'est la réussite de ce qu'on a entrepris. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un gala comme celui-ci? La Fondation de Montréal soutient beaucoup les jeunes designers, donc ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Toute mon université a été payée par eux, puis aussi un stage à New York. Ça m'a ouvert des possibilités, puis maintenant, je peux présenter ma marque. Et parle-moi de ton rôle ce soir. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ou comment tu vas donner ta petite touche à la soirée? Ce soir, on me présente trois décennies de designers, puis moi, je suis la troisième décennie, puis je vais présenter ma marque que je pars avec mon ami. Vous allez voir un show complètement loufoque, puis fou. Monsieur McQuaid, quel honneur encore une fois de vous avoir cette année. C'est la 15e fois que vous animez le gala. C'est bien ça? Je dirais que c'est à peu près ça une quinzaine de fois, mais c'est toujours un plaisir de retrouver, par exemple, tous ces gens derrière nous, qui sont au cocktail, qui sont déjà là, et qui sont des joueurs actifs dans le domaine de la mode à Montréal. Et on sait que Montréal est devenue une plaque tournante internationale pour la mode. Les femmes sont beaucoup à l'honneur, mais pas pour les raisons traditionnelles que l'on connaît, mais parce qu'elles sont des créatrices, qu'elles ont envie de changer des choses, de donner un nouveau souffle à l'ensemble du milieu de la mode, pas seulement à Montréal, mais sur la planète, évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous une soirée comme celle-ci? Écoutez, ça rappelle plein de souvenirs, d'autant plus que j'étais là chaque année, je crois, maintenant que je vois ce défilé extraordinaire de gens à qui on a rendu hommage. C'est toujours un moment de pur bonheur de retrouver l'ensemble de l'industrie, parce que je crois que la fondation a toujours été là pour fédérer, mobiliser les forces vives de la mode. Alors, on a toujours eu besoin d'une fondation comme celle-là. Sa mission est absolument unique, et en plus, ce côté où on se penche vers notre relève. Et j'ai la chance d'être sur le jury maintenant depuis plus de trois ans. C'est déchirant de faire des choix, mais en même temps, je vois la progression d'année en année, cette belle créativité qui ne fait qu'augmenter. Moi, ça m'éblouit, vraiment. Le talent d'ici est exceptionnel.